Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Des officiers, des jeunes officiers, qui étaient dans l'appareil sécuritaire, qui ont dit non, on ne peut pas nous utiliser contre la population encore, parce que c'était prévu de décapiter le mouvement, même si avec des morts, déporter les dirigeants et puis en finir avec. Et des généraux étaient préparés pour profiter de ça, pour prendre le pouvoir, qui étaient en contact avec les occidentaux. Et des jeunes officiers qui sont venus du front, qui ont fait entre 16 et 18 ans sur le terre des opérations militaires, donc ils ne sont pas des politiques, mais qui ont vu toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard que l'armée malienne a vécu depuis, ils ont vécu dans leur chérile. Ceux qui ont venu, ils ont ramené, ils ont mis tout le monde aux arrêts. Et quand ils l'ont fait, ils n'ont exercé la violence sur personne. Le président a été arrêté avec tout le respect dû à son rang, interné quelque part, après, remis à sa résidence, il partait faire ses consultations à l'Est, il a été appelé à Dieu. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, et c'est ce qui a fait le malentendien mourir au début. Vous avez un changement de résume. Ce n'est pas arrivé dans l'histoire, un seul cas. où un résumé a changé, à la suite d'une insurrection, d'un mouvement révolutionnaire cordonné, d'un coup d'État, une succession dynastique, ou d'une élection démocratique. Et que le nouveau pouvoir a été organisé, pas avec les forces qui ont conduit le changement, mais avec les forces qui étaient contre. On enlève les forces du changement, on appelle les forces qui étaient contre, ou celles qui n'avaient rien à voir avec, pour construire le changement. C'est ce qui s'est passé au Malin, après le 18 août 2020. Les jeunes officiers n'étaient pas expérimentés de la politique. Ils ne connaissent que l'image de la classe politique qui est à la base de la faille de l'État, qui est corrompue, qui est dans tous les jeux. Et donc, dès que le pouvoir a changé, la communauté internationale, les ambassadeurs ici, les partis de l'ancienne nature, ont travaillé pour les éloigner du M5. Et malheureusement, il y a eu des luttes de clan au sein du M5, des ambitions, des gens sont allés les voir, chacun est allé jouer son jeu. Nous, ils sont restés tranquilles. Moi, je ne suis resté dans aucune négociation, à part les réunions officielles. C'est comme ça qu'on s'éritera qu'un gouvernement, au lendemain du 18 août, venait de nulle part. Le président de la Transfers, l'officier qui était dans son champ, a l'arrêté depuis des années, le premier, c'est un diplomate qui n'a rien à voir avec la politique, qui était à lui, moi, tranquillement. En vue, on les met dans la tête de l'État. Un État dirigé par un officier qui ne connaît rien de la politique. Un premier qui ne connaît rien de la politique. Des jeunes officiers qui détiennent la réalité du pouvoir, qui ne connaissent pas la politique. Mais ça ne peut pas marcher. Donc, pendant neuf mois, on a fait du sur-place. Du sur-place. Quand vous les entendez faire des additions, ils ont fait deux ans, plus cinq ans. Mais pendant la première étape de la Transfers, aucun des problèmes autour desquels la population sévémurisée n'a été abordée. Et maintenant, vous pouvez noter, les revendications du peuple, il y en a cinq. La première, c'est que l'étincelle qui a mis le flot au poudre, c'est la manipulation de l'état de sélection législative d'avril 2020, mars à avril 2020. Donc, pendant l'insurrection, il a été exigé que désormais, si il y a un changement des régimes, il faut que ce soit un organe unique, indépendant, qui organise les élections pour minimiser les risques de contestation des élections. C'est la première revendication du mouvement insurrectionnel. La deuxième revendication, c'est de dire que pendant qu'on incensait le Mali régime démocratique, régime exemplaire, nous avons 20 à 30 % du budget de l'armée qui est détourné. Les militaires tombent sur le terrain. On les entère dans les forces communes parce qu'il n'y a même pas d'alliants de transport pour rapatrier les corps et donner de leurs sacrifices. On les entère dans les forces communes. Il n'y a pas d'alliants de transport. Or, en fin 2013, lorsque le gouvernement a changé, le gouvernement d'Amadou Ayas-Sanoua avait évalué à 400 milliards de francs CFA. Ce qu'il faut, pour mettre à nouveau ce qu'on appelle la loi d'orientation et de programmation militaire, la LOPM, 400 milliards, le régime d'Ivokar-Bokar qui t'a installé a multiplié par trois, a réévalué à 1230 milliards de francs CFA pour mettre à nouveau la loi d'orientation et de programmation militaire. Le peuple a voté, même l'opposition, tout le monde a voté des deux mains. Parce que tous les Maliens se disent que le premier besoin des Maliens, c'est la sécurité d'abord. Au bout de sept ans, le Mali n'avait pas de vecteur aérien. On entrait les militaires dans les forces communes. Dans les camps militaires, les militaires n'avaient pas d'eau. Ils sont obligés de sortir pour aller dans des puits. Les terroristes pistent leur chemin pendant quelques jours. Une autre fois, ils les attrapent, puis ils les assassinent. Ils prennent leur véhicule, ils bourent d'explosifs, puis ils vont rentrer dans le camp, ils vont exploser le camp. Le combat dure des heures. Il n'y a pas d'appui parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien, il n'y a pas de hélicoptère. C'est pour ça que notre armée est dissimée. On massacre des villages antiques, comme Ougosalbo. Le ministère est à quelques kilomètres. Ils disent que leur mission, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de m'utiliser la paix. Voilà ce qu'on a vécu. Au moment de l'intervention française, en 2013, il y avait quatre, il y avait trois missions annoncées par François Hollande. La première, c'est de détruire le terrorisme. Il l'a annoncée sur tous les ans. La deuxième, c'est de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires nationaux. La troisième, appliquer les résolutions des Nations Unies. Sept ans après, le terrorisme qui était à l'extrême nord du pays s'est répandu comme une gangrème sur 80% des territoires. Échec. L'autorité de l'État, à la date d'aujourd'hui, n'est pas restaurée sur l'ensemble des territoires. Une enclave a été créée par l'armée française où des groupes défilent chaque année. Échec. Les résolutions des Nations Unies, chaque année, la France les écrit, elle l'allende, tout le monde voit. Cette année, nous avons dit non, nous avons dit à notre ambassade, on ne les voit pas, parce qu'on n'a pas vu. C'est dans la salle du conseil que notre ambassadeur découvre les résolutions des Nations Unies sur l'arménagement. Nous avons dit net. Ça n'a pas été discuté avec nous. On ne sait pas quels contingents viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Où est-ce qu'ils vont être installés ? Donc, les objectifs de Serval, zéro pointé, neuf ans après. Je ferme la parenthèse. Donc, le premier besoin des Maliens, c'est la lutte contre la corruption. Parce que la corruption a gangréné le cœur du système sécuritaire. Je vous donne quelques illustrations. À un moment donné, le président a annoncé aux Maliens qu'il va acheter six hélicoptères de combat. Tout le monde était content. Quelques mois après, on a deux hélicoptères. À la date d'aujourd'hui, l'argent des cartes a été dissipé. Ceux qui l'ont fait, ils font partie de ceux qui disent qu'il faut faire les élections tout de suite et qui sont soutenus par la CEDEA. Et nous les connaissons. Il n'y a que deux hélicoptères. Les deux, deux mois après, ils sont tombés en panne. C'est des hélicoptères d'occasion achetés au prix du neuf. Ici, on sort l'argent pour acheter quatre avions de combat, six avions. In fine, on a quatre. Les deux, l'argent, on ne sait pas où c'est parti. Les quatre qui sont venus, il y a des fonctions qui manquent. Vous avez des pistolets qui coûtent 1 million, 110 000 francs ce fonds, on les facture à 1 million. Des camions, 110 000 francs, on les facture à 1 million à l'armée malienne. Des camions de transport de carburant et d'eau qui coûtent 25 millions de francs ce fonds, on les facture à 250, 300 millions. Des camions de transport de 40 millions, on les facture à 400 millions. Voilà comment les budgets de l'armée sont dissipées et notre armée détruite. pendant ce moment, on ridiculise. Ah oui, les soldats maliens, dès qu'on tire sur eux, ils fuient. On a vu 200 soldats au front, on met dans les papiers qu'il y a 200, en réalité, il n'y a que 150. Les 100 sénanes, il y a 100 qui ont de fusils, 50 ne m'en ont pas. Les 100 qui en ont, dès que le combat commence, au lieu d'avoir 3 000 balles, ils ont peut-être 200. 10 minutes après le combat, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, on les tue. Voilà comment on a dévalorisé l'armée de Mali. Tout le monde sait que les Soudanais ont toujours été les plus vaillants, même dans ce qu'on appelle les tiraères sénégalais. La langue de communication, c'était le Bambara. Pourquoi? Parce que quand ça chauffe, c'est qu'ils montaient au fond. Moi, je dis aux uns, aux autres ici, je dis aux Français, il ne faut pas qu'ils se trompe le peuple. C'est un peuple de résistance et de résilience. Pendant la pénétration coloniale, il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois, en 1 an. Chez nous, sur l'actuel territoire moyen, entre le 22 septembre, le 22 septembre 1878 et le 20 mai 1916, le dernier résistant, Firouna-Galantessa, 38 ans de lutte, pour qu'ils puissent pacifier ce qu'ils ont fait dans le Soudan. Pendant 70 ans, ils n'ont pas fait un mois sans qu'il y ait des insurrections. Moi, j'ai perdu des grands-parents. Certains ont été décapités, d'autres ont été déportés à Bourree. C'est-à-dire qu'ils ont puni leur faim, ils sont venus, ils sont morts avec Mokukura, d'autres sont libis. Ils trouvent. Donc, c'est un peuple résistant que les Français connaissent. Les plus grands chefs militaires en France qui ont fait la première et la deuxième guerre mondiale, ils étaient formés au Soudan. tous. Donc, on ne peut pas, sauf avoir à la tête de l'État des hommes chez qui on a inoculé l'infini du pétinisme. C'est ce qui nous était arrivé pendant 30 ans. La faillite, les gens ne pourraient pas, on n'a fait rien sans la France. Donc, le problème du Mali, c'est que personne n'a pu manipuler le M5R. Ils ont tout fait pour nous opposer aux militaires. Et les militaires ont compris neuf mois après. Ils vous disaient donc les revendications, la lutte pour avoir des élections libres, la lutte contre la corruption qui a gangréné jusqu'à l'appareil sécurité, la lutte contre l'impunité. Des journalistes ont disparu, disparu, sont forcés. Aujourd'hui, les enquêtes continuent. On a lancé des manoeuvres d'arrêt, les présumés coupables sont cachés dans certains pays de la CEDEA. Disparition forcée du journalisme. Dans Zéry, pourtant, tout le monde a pour nous dit c'est que le Mali est un pays démocratique. Le peuple dit donc, deuxième revendication, la lutte contre l'impunité et la corruption. C'est le même change. Troisième revendication du peuple, c'est qu'on a tenté de réviser la constitution depuis 2001. Première tentative, c'est la forme qu'on a récité de la CEDEA. Il a lancé la modification, la loi votée, la campagne récordée a lancé, il a fini par l'arrêter parce qu'il y avait un risque de soulèvement. A T T la CEDEA, il est tombé en retard. Ibeka l'a récité en 2017, il y a un risque de soulèvement, il a abandonné. Donc, il y a un besoin imminent et fort de réunion de l'ordre institutionnel. Donc, les réformes politiques et institutionnelles sont indispensables pour réhabiliter le procès démocratique. Mieux, je l'ai dit au responsable de la CEDEA, ici, en 2018, après l'élection présidentielle, il y a eu une crise qui a duré 8 mois, la CEDEA a envoyé une délégation de haut niveau conduite par le ministre nigérian des affaires étrangères. Et ils ont déposé un rapport en octobre 2018. La CEDEA a demandé de ne plus organiser d'élections au Mali sans faire les réformes politiques indispensables. La même CEDEA qui nous dit de ne pas les faire aux autres. Le régime a vérifié, ça conduit à sa chute. Donc, le peuple dit les réformes politiques et institutionnelles. Le peuple dit ensuite qu'il faut réarmer notre force, nos forces armées de sécurité pour avoir la sécurité. On ne peut plus continuer à assister à des massacres par centaines de Maliens alors que vous avez des forces internationales ici. Vous avez Barkhane, Takouba, G5 Sahel, EITM, EKA, l'armée malienne. Plus de 50 000 hommes tous les jours en massacre des villages entiers. Et on a dit que le régime qui est là, c'est un régime démocratique. qui tue sa population, qui détruisent l'argent des populations. Pendant ça, les gens font la fête, ils font les avions, première classe, ils vont à Paris, ils font le week-end, ils sont avec les ambassadeurs, ils font la belle vie. On a dit non. Troisième répandication du peuple, la lutte contre la corruption et l'impunité et les réformes politiques et ainsi de suite. Et enfin, le peuple dit qu'il faut donner à l'armée les moyens pour assurer la sécurité. Et la dernière, dernière revendication, l'application de l'accord pour la paix, la réconciliation ici de procès-là en veillant à éviter toute tentative de partition du Mali à moyen ouvertement. Parce qu'il y a les germes de la partition du Mali dans l'accord qui a été signé sous facile et revendication autour desquelles la population s'est mobilisée. mais quand le régime a changé, aucune de ces revendications n'a été mise en œuvre jusqu'à mai 2021. À partir du mai 2021, je crois que les militaires se sont intéressés. Nous nous sommes venus à arrêter la guerre civile. on a risqué nos vies. Mais on voit que le mécontentement commence dans la population. Parce que le M5 n'a pas baissé la guerre. Nous leur avons dit qu'aussi longtemps que les réformes autour desquelles la population s'est mobilisée ne les mettent pas, nous n'avons pas baissé la guerre. Malgré qu'il y ait des divisions entre nous pour des raisons de pouvoir, comme on dit, la lutte inutile de pouvoir divise. Et les militaires se sont dit mais écoutez, il faut qu'on change le fusil de Pologne. On s'est trompé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on a décidé de les enlever. Donc on voulait faire la jonction avec le M5 pour créer un fort mouvement pour les éjecter du pouvoir. Mais nous, nous ne sommes pas naïfs. Après, ça va être notre tour. Nous avons dit non. Vous voulez qu'on entre dans un gouvernement ? Nous avons dit qu'on n'entre pas dans le gouvernement. Parce qu'on a des revendications claires qu'on a lissées, on a déposées sur la table du président de la transition. On n'a arrêté personne. Aucun mandat d'arénaté a arrêté. L'organe unique des élections, il n'en parlait pas. Les réformes politiques, on n'en parlait pas. On a même interviewé le premier qui dit qu'il n'y a aucun mandat d'arénaté. On va nous embarquer de quoi ? On va nous donner des postes de ministre. Monsieur le ministre, vous allez faire vos affaires, voyager à l'Occident, changer de veste. Mais ce n'est pas notre combat. Ça, c'est la cause principale de cet acharement. Et deuxièmement, ces jeunes colonels-là, comme je vous ai dit, ils ont vécu toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard que l'armée magienne a subi. Ceux qui ont assisté à la partition de fête du magne. Parce que, et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, lorsque le président de la transition en 2013, le 9 janvier, a écrit au président français pour demander l'intervention militaire pour stopper l'aventure de Diadis et de Comombo, la lettre qui a été ainsi, qui a été initiée par les Français et l'homme, au passage, cette lettre-là, il n'y a aucun exemplaire au même, ni aux affaires étrangères, ni à la défense. C'est sur le site du Sénat français que nous, nous pouvons retrouver ça. Cette lettre disait à l'État français d'aider le Mali à un appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol du Mali. Appui aérien et à renseignement. C'est les soldats maliens qui devaient libérer leur pays. C'est ce qui s'est passé à Kona, à Gawo, à Tombopo. Arrivé à la porte de Kidal, c'est l'armée française qui a dit que l'armée malienne ne rentre pas à Kidal. A partir de ce moment, elle a procédé à la partition de Fête du Mali. C'est ce que j'ai dit l'autre jour qu'il a fermé. Et depuis, l'État malien n'a pas son autorité sur la région de Kidal. ils ont créé une enclave où il y a d'Agalie et ses troupes qui ont été chassées de Kona, chassées de Kidal, ont été se réorganisées pendant deux ans. À part de fin 2014, début 2015, ils ont décidé d'envoyer, parce qu'ils ont eu le temps d'enrouler des Noirs qu'ils envèrent. Qu'est-ce qu'on faisait en 2015, 2015 ? Ils ciblaient les peuls, les chefs traditionnels peuls, les imams, ils les assassinaient. Parce qu'ils refusaient de se joindre à leur mouvement pour les terroriser. Et ils fuient, ils partaient passer dans la zone du centre, les villages, il y a les peuls, les dogons, ils sont bas. Et ils vont chez les dogons, ils mettent le feu dans le village. Donc les dogons se disent que ce sont des peuls. C'est comme ça qu'ils ont amené la guerre. Pendant ce moment, qu'est-ce que nos gouvernements faisaient ? On fêtait avant mon couple. Les présidents, les pignes, ils partaient en France, les gens les connaissaient, les démocrates, des gens qui ont lutté depuis 30 ans pour la démocratie. C'était le label. Mais ils sous-traident, ils créent des milices. Ils sous-traident la sécurité. Voilà ce qu'ils nous ont envie de dire. Ces militaires-là ont vécu tout ça. Donc eux aussi, quand ils sont venus, ils sont venus avec une forte détermination de sortir des griffes de cette communauté dite internationale. Donc ils ont décidé de faire un choix stratégique. on achète des avions en Occident. Les ministres qui sont là, le réseau qui vient à la tête détourne l'argent. Quelques fois, ils ne détournent pas. L'avion est bloqué soit en Espagne, soit aux États-Unis. On finit de payer, on refuse de nous donner l'avion. Depuis un an, depuis deux ans. qu'est-ce qu'on fait ? On voit chez qui ? On ne peut pas faire de pression. On est allé chez les Russes. C'est le choix que ces militaires-là ont fait. Que la France ne peut pas influencer, que les États-Unis ne peuvent pas influencer. Et qui durent ça ? On a une longue tradition avec l'État malade. Depuis 1960, depuis le président Monique-État, 80% de nos officiers ont été formés à Russes. 80% de nos équipements à Russes. Qu'est-ce qu'il y a de plus mal ? Mais pendant 30 ans, nos présidents n'ont pas osé aller le faire. Le président démocratiquement est venu. Parce qu'il se dit dès que je fais ça, la France va me faire tomber. Ces jeunes militaires ont dit qu'ils vont discuter avec la Russie d'égal à égal. Et on a fait des accords militaires. Maintenant, le jeu qui a les termes, les Russes, ils le connaissent et ils ne le connaissent pas. Nous connaissons la Légion d'honneur, ce n'est pas des mercenaires ? La Légion étrangère, je me suis dit. La Légion étrangère France, ce n'est pas des mercenaires ? Pourtant, ils sont en barcane. Vous savez, qu'en 2020, le Sénat français voulait jouer à l'institution très démocratique à inviter certains pays du G5 Sahel en disant « Qu'est-ce que vous pensez de Bakan ? » Vous, naturellement, ils pensaient qu'ils allaient les flatter. Et l'ambassadeur du Mali a eu le malheur de dire que l'armée française joue un rôle très important. Mais, il y a des comportements de certains légionnaires qui ne font pas honneur à la Grande France. avec des tatouages, ils sont dans des boîtes de nuit, ils font n'importe quoi. Ça ne donne pas une bonne image de la France. Devant les sénateurs qui l'ont invité, le fait d'avoir dit ça, ils ont dit qu'il faut qu'ils quittent la France, que ce nègre ait osé parler comme ça. Le gouvernement qui était ici tout de suite a mis le ministre des Affaires étrangères dans un avion pour aller demander pardon. L'avion qu'il a amené, ils ont mis l'ambassadeur pour le ramener. Le ministre a été demandé pardon et depuis, on demandait qu'il n'y a pas d'amassadeur en France. Beaucoup ne savent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas la tête des États ou de l'État aujourd'hui, des hommes comme ceux-ci. Ils leur ont dit de se tromper d'interlocuteurs, de peuples et d'époques. Ils ne sont pas à la période de la vie et de la colonisation. Ils n'ont pas en face des cadres qui étaient heureux de parler le français châtillé, de connaître l'histoire de la France, de se faire taper sur les épaules présent démocratiquement. C'est le dernier de mon souci. Et ne pas se tromper de peuple. Nous sommes un peuple de résistance. Et dans la grande histoire du Mali, plus que millénaire, je leur ai dit, de l'empire du Ghana à l'empire du Mali à l'empire de Samboui, l'État est tombé chaque fois qu'il y a des traîtrises. Au cœur du pouvoir. Moi, je le connais. Le dernier grand campur qui est tombé le 13 mars 1581. C'est à la suite d'une trahison. Notre peuple et notre âme ont été trahies. C'est ce qui nous vaut cette humiliation aux hommes. C'est ce défi que l'équipe actuelle veut le dire. Tout notre problème, c'est ça. Si l'on a proposé à ces jeunes-là hors micro de se mettre sous la coupe de certaines puissances, ils feront comme un dernier à la tête d'un État. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui, mais ils ont continué à travailler dans le centre de l'intérêt du Mali. Nous nous sommes préparés. Depuis le jour où on a nommé le premier ministre, trois jours après, ils ont dit qu'ils arrêtent les opérations militaires. Ils ont commencé à nous mettre la pression. À chaque sommet de la CEDAO, la question d'enlever le premier ministre est à l'ordre du jour, même si ce n'est pas étudiant. Nous le savons. il faut enlever ce premier ministre. C'est un non-pondi, un populiste qui n'a rien, il n'a eu que 3% aux dernières élections. Je lui ai dit, mais c'est quoi ? Macron avait combien de pourcents avant de devenir président ? Le président Sénégal avait combien de pourcents avant de devenir président ? L'alternance même, c'est quoi ? C'est que vous pouvez avoir 1% aujourd'hui, demain vous avez 30%. Donc ce n'est pas des arguments, mais c'est des éléments de langage pour discréditer le premier ministre. Même dans le sommet de la CEDAO, on le dit. Mais c'est des éléments de langage élaborés par qui on sait. Le problème, c'est ça, il faut le retinir. C'est-à-dire que les officiers, les jeunes officiers qui sont à la tête de l'État ne sont sous la coupe de personne. Ils ne sont parrainés par aucune puissance étrangère. Le M5 RP n'a pas été parrainé et ne sera pas parrainé par une puissance étrangère. Et ceux qui ont tenté de jouer le jeu des ambassades ont été discrétés dans le mouvement. Tout notre tort, c'est ça. Le reste, là, c'est des mises en scène. C'est le seul pays où les militaires ont pris le pouvoir. Ils ont laissé la constitution en l'État. Ils ne l'ont pas dissous. On a fait une charge de la transition pour prendre en charge les préoccupations du mouvement insélectionnel qui vient compléter la taille. Tous les autres ont dissous les conseils et les ont remplacés. Au Mali, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont mis aucun dirigeant de l'ancien régime au motif qu'il était avec l'ancien régime. Personne n'a été rélevé de son poste. Le président du RPM, c'est récemment qu'il a fini son mandat à la tête d'une banque. À la fin du mandat, il a été remplacé. Le président de l'ADEMAN, il est au Conseil national de transition. Donc, c'est une première que nous sommes en train d'expérimenter au Mali. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas que les aspérités politiques nous amènent à nous diviser. Parce que nous savons que même dans le parti au pouvoir, beaucoup n'étaient pas d'accord avec ce que faisait l'entourage du président. Vous savez comment les pouvoirs fonctionnent en Afrique ? Donc, on ne peut pas les frapper tous de l'anathème au motif qu'ils étaient avec Ibeka. Donc, c'est ce qui nous a guidés à dire une transition inclusive. Mais l'inclusivité ne veut pas dire que c'est eux qui vont orienter la transition. C'est là où on ne s'entend pas avec eux. Les gens, après les premiers mois où ils ont peur, les gens ont repris du... Maintenant, ils disent la transition, il faut que nous, on la pilote. Ça, ce n'est pas possible. Et il y a des diplomates qui jouaient à ça, à diviser les Maliens, n'acceptaient pas de collaborer avec eux, maintenaient l'attention pour qu'il y ait les sanctions. On a mis en garde un diplomate une fois, deux fois. Après, on a avisé son institution qu'il joue un rôle contraire à la mission d'un diplomate. Il n'a pas voulu, on l'a expulsé. D'ailleurs, un mois avant, on leur a dit de le changer. Comme il faisait du sale boulot, on ne l'a pas changé. On l'a expulsé, après, ils l'ont trouvé un remplaçant. Vous avez des ambassadeurs qui unitent des groupes ethniques. Si le gouvernement fait venir les Russes, il faut vous soulever. Il ne faut pas accepter. Parce que les Russes, quand ils viennent, tous ceux qui ont les armes, sans l'autorisation de l'État, ils les traitent comme de terrorisme. Donc, il faut vous soulever. Le ministre des Affaires étrangères a convoqué le dit ambassadeur et il lui a dit de cesser ses activités subversives. j'ai demandé au ministre de le convoquer les Ligues. Donc, beaucoup de choses se sont accumulées. Nous avons dit simplement à tout le monde tous ceux qui veulent travailler contre notre pays, déstabiliser le gouvernement, nous ne pouvons pas les tolérer sur nos territoires. Nous avons été très clairs avec tout le monde. Le rôle d'un ambassade c'est de consolider les relations entre les pays. Une fois que vous avez cette grille de lecture, vous comprenez ce qui nous oppose vers la CEDEAO. La CEDEAO veut ramener la transition aux élections. Nous avons dit de faire attention si ce n'était que les élections. Depuis 30 ans, le Mali organise des élections. On a eu comme des cours d'État, comme des élections, donc ça veut dire que l'élection n'est pas la solution. L'élection est une condition de la démocratie nécessaire mais n'est pas suffisante. Et si c'était les élections seulement qui réglaient, ils ont fait 20 ans d'élection en Afghanistan pour installer des régimes dits démocratiques maillus, ça servait à quoi ? Quand vous avez un régime corrompu, frauduleux, qui tue sa population et qui truque les élections, ce n'est pas la démocratie. Le nombre de personnes sur lesquelles on a tiré pour les tuer pendant le processus dits démocratiques les militaires sont venus aucun sang n'a coulé au Mali. Le sang qui a coulé c'est avant leur arrivée avec le régime dits démocratiques que les Français et les autres soutenaires. Donc c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé les leviers de la CEDAW. Vous savez la CEDAW ? Tellement les gens ne respectent pas les règles. Quand il y a eu le changement de régime le 18 août, à 7h38, à 10h déjà, le président de la commission de la CEDAW fait un communiqué pour suspendre le Mali. Mais ce n'est pas le rôle d'un président de la commission. C'est le rôle de la conférence des chefs d'État. Un président de la commission. Je dis qu'il faut qu'il aille apprendre ses leçons. Les chefs d'État se réunissent, ils prennent des mesures de fermeture des frontières. Ça n'existe dans aucun acte de la CEDAW la fermeture des frontières. On utilise la banque centrale, le traité de la banque centrale, l'article 4, interdit expressement à tout gouvernement, à toute institution de donner des ordres à la banque centrale de notre État. vous avez la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral, ratifiée par le Mali en 1966 et puis en 1982. Donc, tous les instruments juridiques internationaux, on les fiole. Avec un objectif, parce qu'ils ont des règles dans le pays qui disent dès qu'il y a un embargo, ils vont être déstabilisés. Ils vont tomber dans la semaine. La fin justifie les moyens. Il y aura nos nouveaux pouvoirs, bon, tout ça, ce n'est pas un problème. Et deuxièmement, quand le 10 juin, ça nous avise, le président français dit qu'ils arrêtent les opérations militaires à Havre, eux et le Mali, au motif spécial que le gouvernement veut discuter avec les guillardistes, les terroristes, que le gouvernement malien entend discuter avec les terroristes. à cause de ça, ils arrêtent les opérations militaires. Nous, nous avons dit que dans ces mouvements dits terroristes, il y a des citoyens qui ont été embrigadés par la force, c'était à cause des injustices. D'autres par la part du gain. Ils n'ont aucune contrats sur l'idéologie. Donc, on tend la main à ceci. Mais on n'a jamais dit qu'on arrête les opérations militaires. Et puis, on ne va pas nous asseoir jusqu'au jour où c'est la France qui décide qu'il faut négocier, comme chez les Afghans. Nous, nous avons décidé de discuter en outre vite. Mais on n'arrête pas les opérations militaires. Est-ce que ça, ça suffit pour rompre un accord de défense que vous avez avec vous ? Parce que la vérité, c'est qu'on a nommé le 7ème premier ministre contre lequel il était. Ils ont poussé les serviteurs de la CEDA au sommet de la CEDA à dire qu'ils ne veulent pas de ce premier ministre. Le président leur a dit non, ce n'est pas moi tous les militaires qui l'avons choisi, c'est les Maliennes. Trois jours après, ils suspendent les opérations militaires. Dans l'opération que le président va paniquer, il va venir se mettre à genoux et ils vont poser comme condition de changer de bonheur. Le président n'a même pas été. Et c'est à partir de ce moment que nous avons décidé de remettre en cause cet accord. Parce qu'il ne sert à rien. Parce que si une partie peut se lever et la déchirer, ça ne sert à quoi ? Donc nous leur avons dit, le président leur a dit que cet accord va être rélu. Ceux qui n'arrangent pas la France, on enlève la dame. Ceux qui n'arrangent pas le maillot, on l'enlève. On garde ce qui nous convient nous tous. Nous avons rélu l'accord et on leur a envoyé depuis des mois. Ils l'ont mis dans les tiroirs en attendant de faire tomber le régime avec l'aide de la CEDEAO. Vous parlez de la cour de la France ? Oui, la cour de la France. Donc si le régime était tombé au lendemain des sanctions de la CEDEAO, le nouveau pouvoir qu'ils auraient installé allait déchirer ça et jeter et puis on va faire ce qu'ils veulent. Le peuple malien a dit qu'il n'y a pas un peuple naïf qu'on peut manipuler. Et c'est pour cela que quand ils ont pris la décision des sanctions on a appris ça à 17 heures. Le président a convoqué une réunion restreinte au public de lui. Nous avons fait un communiqué publié à 23 heures. Le lendemain, il a convoqué un conseil de la ministre extraordinaire à l'issue desquels on a appelé le peuple à la mobilisation populaire. Nous avons mis une équipe spéciale composée de minutes pour élaborer une stratégie de riposte et de résistance pour sauvegarder notre indépendance et notre souveraineté sur 15 ou 20 ans. Nous l'avons élaboré en 5 jours. On l'a validé en conseil spécial de défense nationale du vendredi 14 janvier. Et c'est ce 14 que le peuple est sorti. 3,7 millions de personnes dans les rues à travers le pays. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Mali. Aucun président démocratiquement élu. Malgré ses 5K au pouvoir, malgré les 3 semaines de campagne, malgré l'argent des personnes, il n'a jamais obligé plus de 2 millions. Donc s'il fallait discréter le régime, ils ont eu exactement l'effet contraire. Pour le reste, la France a voulu instrumentaliser les pays européens dans ce qu'ils appellent la force Takuba. Pour la force Takuba, vous savez, quand elle a été créée, elle n'a pas de base légale. Et c'est Macron au sorti d'un sommet de l'OTAN où je crois qu'il a été interrogé. C'est là où il est sorti pour convoquer de façon désemvolte et insultante les chefs d'État. Pour aller signer et pour dire qu'ils sont d'accord. Et c'est sur celle-bas que notre président a écrit à certains pays pour leur dire de venir. Mais dans la même lettre du président, c'est écrit. Quand vous devez venir, vous devez après avoir un accord bilatéral spécifique avec le Mali sur les conditions d'engagement de vos forces. C'est ce que nous avons demandé. Il y a eu la Norvège, le Portugal, la Hongrie, le Danemark que nous avons invités qui ont écrit. Donc pendant qu'on était en train d'étudier leur dossier pour donner l'autorisation pour signer des accords d'engagement, les Français prennent les Danois sur les dos et les amènent. Vous n'avez pas besoin. Ils étaient habitués à ça. Nous avons dit non. Nous avons dit aux Danois de dégager jusqu'à ce qu'on ait un accord. Si les Portugais, les Hongrois ont attendu, il faut qu'ils attendent. Ils sont sortis pour dire qu'ils ne quittent pas. Le lendemain, on a fait un communiqué précis pour les deux qu'on est dans le 24 pour quitter nos territoires. Ils ont fini par partir. Et c'est ce qui a déstabilisé les Français qui se font passer pour les propriétaires, les parrains du Mali et au niveau de l'Union européenne pour aller créer une fausse solidarité. C'est pourquoi j'ai organisé une réunion avec les diplomates avant-hier dont le discours et la joie de Minkoku pour dire à tout le monde de faire attention. Nous, nous avons simplement une équipe de patriotes à la tête de l'État qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. et nous avons lancé de larges offensives militaires depuis le 28 décembre jusqu'à Ogil. Nous avons éliminé plus de terroristes que pendant les 30 dernières années. Nous avons détruit plus de bas de terroristes que pendant les 10 dernières années de lutte de la communauté internationale. Nous avons attrapé des terroristes de toute nationalité. Ils sont avec nous. Ils sont en train de parler à la gendarmerie. Les pays de la CEDEA où ils ont des cellules dormantes choisies. C'est nous qui avons les informations maintenant. C'est ce qu'il y a choisi. Pendant ce moment, on va nous déstabiliser. Si aujourd'hui, on libère les frontières, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, dans trois semaines, ils seront envoyés par les terroristes. Le Mali est une digue. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Le nombre de terroristes qu'on a éliminés, ceux qu'on a appris qui sont en train de parler des cellules dormantes qu'il y a dans les pays de la CEDEA c'est nous qui avons les renseignements aujourd'hui. Ils ne les ont pas. Ils attendent juste qu'on tue quelques-uns de leurs gardes et ils auraient pu annoncer au monde. Takouba est venu ici depuis trois ans. C'est hier qu'on nous dit qu'ils ont fait une opération avec l'armée mayenne où ils ont tué 30 terroristes. C'est hier qu'ils nous disent ça. Depuis trois ans, il n'y avait rien. C'est au lendemain de la mise en garde que nous avons faite où nous avons dit qu'il ne servait à rien. Mais non, si les gens veulent travailler, nous ne sommes contre personne. Mais on ne peut pas traiter le problème de la procuration. Nous l'avons dit à tous les pays. Nous ne sommes pas une sous-préfecture de la France. Notre président est un chef d'État. Il ne reçoit pas d'ordre du président de la France. C'est son partenaire qui peut s'asseoir pour discuter. C'est tout ce que nous avons demandé. Donc, ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est que la CEDEAO veut ramener toute la transition à une élection, un process électoral, sinon électoraliste. Nous nous disons non. Si la transition ne règle pas les questions qui ont été à la base du soulèvement, les gens vont dire qu'après la transition, c'est comme avant la transition. Nous ne sommes pas d'accord avec la CEDEAO. Et nous avons dit qu'il faut que les Maliens qui vivent la terreur dans leur âme, ils viennent se parler. Même les zones, il y avait les terroristes. Les populations ont participé aux assises nationales. Sauf là où on est venu par les armes et les sorties de la salle à Kidal et Aminaka. Ils sont venus, ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils veulent un gouvernement qui mette de l'ordre, qui ramène la sécurité. Et dans leurs estimations, c'est entre 6 mois et 10 ans. C'est ce qui a été dit aux assises. Mais comme c'est une majorité qui s'est dégagée pour 5 ans, on a retenu 5 ans. Et les dirigeants de la CEDEAO avaient demandé au président Wouta de leur donner un calendrier, quel qu'il soit, avant le 31 décembre, pour ne pas donner l'impression de les défiler. Sinon, nous leur avons écrit pour dire que c'est le 31 janvier qu'on viendra avec un calendrier mûrement réfléchi, pésé, sous-pésé. Ils ont mis la pression. Ils ont dit envoyer n'importe calendrier pourvu qu'il y ait une base de discussion. Donc, quand les assises sont terminées le 30 à 18h, je suis monté avec le président dans son bureau, avec nos collaborateurs. On a travaillé jusqu'à une heure pour sortir le calendrier. La résolution que le peuple a pris les 5 ans, comment repartir le temps pour être sûr. La défense nous dit c'est à telle période que je pense que je peux conquérir militairement le territoire. L'administration qui aura les services sociaux de base, la santé, donc on calcule tout ça, on est sortis sur 5 ans. On a fini à une heure. Le matin, on a délivré une équipe qui allait remettre le président et la CEDAO. Donc, nous, nous nous attendions à ce qu'il vienne pour nous pour discuter. Mais comme l'objectif c'était de faire tomber le régime, parce que la France avait déjà avancé, parce que vous aurez remarqué, ça vous pouvez le noter, avant chaque sommet de la CEDAO, c'est un ministre français qui sort, qui dit la CEDAO tiendra à un sommet à telle date, il y aura des sanctions et après l'Union Européenne se tiendra à telle date, on va entraîner les sanctions. Donc, ils avaient tout annoncé avant. Donc, au lieu de venir vers nous, la CEDAO organise une fuite et on commence à les calculs. Un gouvernement qui a déjà fait 2 ans, puis 5 ans, ça fait 7 ans, ça c'est du quoi, c'est pas de la démocratie. Donc, celui qui n'est pas au courant du processus interne peut croire effectivement. Mais de tous les pays ont eu des changements anticonstitutionnels. Les Maliens sont les seuls qui ont donné au moins un calendrier, même si c'est 5 ans, personne d'autre n'a donné. C'est le peuple qui n'a pas dit sous la Constitution. Ils ont organisé cette campagne là contre nous, on est resté de marquer. Finalement, ils ont leur envoyé spécial les vignes, le président lui a dit mais écoutez, on vous envoie un document pour discussion pour l'amener à la place publique. Ça veut dire quoi ça ? Il a reconnu effectivement que ce n'était pas la bonne méthode. Le président nous a mis la pression, il dit, Eric, voyez vos délais. Il faut qu'on sorte de cette confrontation avec la CEDEO parce qu'il y a un mélange des gens. Nous savons qui est derrière. Sortons de ça avec nos frères pour que celui qui est derrière tout ça on lui fasse directement. On a recalculé les darts, on a serré ça, on est arrivé à quatre ans et on a laissé une marge de discussion encore. On leur angoisse ça. Nous, nous savons que le médiateur leur a dit de ne pas prendre ces sanctions parce qu'en quittant ici, il a vu deux choses. Des hommes déterminés qu'on ne peut pas intimider qui ont leur peuple avec eux mais qui sont souples. Comme j'ai l'habitude de dire à certains la souplesse c'est le signe de vie. Tout ce qui est règle là c'est la mort. Je fais un peu le philosophe souvent en disant même l'enfant plus il est jeune plus il est malé il peut prendre l'orteil de son pied pour le mettre dans la boue tellement il est souple et plus il tend vers la mort plus il devient rigide. Donc nous on est souple. au lieu de cela sanction avec l'agenda on sait des hommes politiques qu'ils ont contacté ici qui ont commencé à dire sortez dans une semaine ils vont tomber. Ils ont eu l'effet contraire. Chacun d'entre eux se cherche dans son pays aujourd'hui parce qu'ils ont eu l'effet contraire et les peuples ne sont pas d'accord. Tous les peuples de la Sidao ne sont pas d'accord. Plus les impacts économiques nous nous avions en 2002 90% de nos importations passaient par le port d'Abidjan 10% passaient 8% par Dakar et puis les autres. J'étais dans le gouvernement on a fait un choix stratégique de ne plus jamais dépendre d'un ou deux pays parce que la France peut les influencer. On a diversifié on a fait la route qui sort sur la Mauritanie on a fait le pont qui sort vers le nord pour faire des centaines de kilomètres pour sortir sur le Niamh pour qu'en cas de l'église on a fait la route sur le Burkina on a reparti pour des raisons stratégiques aujourd'hui on a 60% de nos importations qui viennent de Dakar s'il y avait un minimum de considération des intérêts stratégiques de ce pays mais les gens réfléchissent ici et c'est ça que j'ai dit aux diplomats français ceux qui sont à la tête du pays ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la Mauritanie contrairement à ce qu'ils croient nous nous analysons tout aujourd'hui nous avons fait des choix stratégiques on ne va plus jamais dépendre d'un seul pays on est en train de refaire la route avec la Guinée avec la Mauritanie qui perd in fine ce n'est pas le Mali ce sont ces forts d'attache qui vont peut-être une clientèle pour quelles fins pour un combat qui ne vaut pas la peur faire tomber un régime est-ce que ça c'est la lutte des Africains et c'est là que j'ai dit aux Africains de faire attention nous nous avons un peuple de mémoire pendant la traite négrière qui a duré 500 ans ce n'est pas les blancs qui capturaient les escales c'est des Africains qui vont les escouler vannes c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali le dernier résistant Firoum à Galantassar qu'on a assassiné le 20 juillet 1916 c'est un Avril qui l'a assassiné il est venu donner le corps au corrigateur c'est à peu près ce qui se passe au Mali aujourd'hui c'est des Africains qu'on veut utiliser pour assassiner qui fait face au terrorisme qui fait face à la pandémie à la crise est-ce que vous savez qu'avec les offensives militaires depuis plus d'un mois c'est 350 000 réfugiés qu'on avait internés 50 000 sont déjà retournés chez eux volontairement en conseil de l'initi à l'autre semaine ils ont fait un point 15 000 personnes sont retournées chez eux il y a des villages qui étaient sous embargo de terroristes depuis deux ans ils viennent d'être libérés là-dessus un peu partout toutes les grandes routes les gens vont dans les foires maintenant partout au lieu de vous féliciter et nous appuyer c'est pendant ce moment qu'on veut nous assommer pour le compte de qui on sait il y a un agenda qui est différent de celui du Mali et je vais terminer par deux choses que vous verrez dans les livres parce que moi j'écris parmi les hommes politiques moi j'analyse j'écris il y a une brochure que je vais vous donner vous voyez une citation de Pierre Messmer au l'anime des indépendants j'ai sa mémoire il dit qu'au l'anime des indépendants ils n'ont plus soin de mettre à la tête des états ceux qui demandaient l'indépendant avec le moins d'intransition après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui exigeait l'indépendance avec l'intransition c'est ce que le Macron n'a de l'appliqué ça ne passera pas au Mali et grâce à l'aide des peuples africains ça ne passera pas et votre aide ça ne passera pas la deuxième chose je vous ai dit ici que c'est la France les autorités françaises qui ont violé la lettre que le gouvernement malien l'irraïquait en créant une englave au nord où les terroristes se sont organisés pendant deux ans pour revenir envahir le reste du pays mais quand Serval s'est transformé en Barkhane comme je le dis à l'insulte du peuple malien le commandant de Barkhane a fait le tout des troupes ici arrivait à Faya Larjo la grande base il a fait le tour voici ce qu'il a dit aux soldats nous nous étions venus il y a 100 ans on est reparti à 60 ans on est revenu maintenant pour 100 ans c'est les journalistes Laurent Larcher qui l'a accompagné qui l'a mis comme j'ai lu tout sur ça j'ai lu dans mon livre c'est ça le fond tout le reste là c'est la poudre aux yeux des Africains ils ont à la tête du Mali des hommes qui lisent qui comprennent les yeux des officiers qui ont vécu tout sur le terrain toutes les trahisons tous les coups tous les WG c'est des officiers qui ont fait des forces spéciales les forces d'état-major ils comprennent toutes les stratégies qui sont en place et vous avez des hommes politiques aujourd'hui qui aident à faire avancer la transition tous nos problèmes c'est ça c'est pourquoi on diabolise le président on diabolise le premier ministre on dit de l'enlever il faut le remplacer par une marionnelle nous connaissons la liste des hommes qu'ils ont déjà qui doivent prendre le pouvoir à la suite d'une transition précipitée pour nous retomber dans la même chose aujourd'hui la grande corruption vous avez des opérateurs économiques qui viennent faire des aveux comme on leur a dit de surfacturer le marché 10, 15 fois plus les chiffres que vous avez donnés c'est des chiffres concrets pendant que le pays est en guerre mais pourtant les conférences internationales le Mali pays démocratique pays exemplaire au Mali et à l'Afrique mais que pensait le peuple parce que la réalité donc vraiment ce que vous faites vous ne faites que votre devoir mais vous n'étiez pas obligé tout le monde ne s'est pas mobilisé comme vous le faites il y a des pays où les gens ont voulu se mobiliser même pour aller remettre une simple lettre à l'ambassade du Mali on les a empêchés pourtant c'est des régimes dits démocratiques ils ont menacé de quitter ici on a voulu manifester devant l'ambassade du Mali c'était interdit nous nous ne chassons personne mais c'est lui qui veut partir parce qu'il veut échanger sa présence contre notre dignité notre souveraineté notre indépendance notre liberté non pas nous ne changerons pour rien mais la dignité l'honneur l'indépendance la souveraineté du Mali ne sont pas négociables ce n'est pas machin d'hab c'est tout merci bien likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire merci